Bonjour Hélène Cruciani, bienvenue à l'émission d'Ougna Reçois de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te remercie d'avoir accepté de venir partager avec nous ton écriture, tes romans, tes nouvelles. On va discuter, on va filer un petit peu. Tu nous liras des extraits, ce qui nous mettra vraiment dans le bain, et puis on finira sur ton prochain projet. Je voudrais bien commencer, que tu te présentes. Tu as édité dernièrement une nouvelle, je ne sais pas si c'est la dernière, un Omamori Rouge et Or, dans la fameuse anthologie d'Imaginaire, qui s'appelle Orient Extrême et qui est sortie l'été dernier. Avant ça, tu avais publié d'autres, soit dans des anthologies, soit principalement dans des anthologies. Tu as aussi publié deux romans assez puissants, dont tu nous parleras. Avant, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi, en tant qu'écrivaine, créatrice, en fait, tout ce que tu fais. Et après, on entrera dans le vif de l'écriture. Quand même, je voulais d'abord te remercier pour ton intérêt envers mes écrits. Et je voudrais aussi saluer, en fait, tes nombreuses activités, parce qu'on ne parle jamais de l'intervieweuse, dans le monde de l'imaginaire. Voilà, parce que toi, tu es à la fois autrice, jury de concours, tu fais beaucoup de choses. Tu es rédractrice de chroniques, animatrice de table ronde, atelier d'écriture. Donc voilà, tu prennes même ton regard en tant que bête-alectrice à plein d'auteurs. Et tu as la gentillesse de le faire pour moi. C'était un plaisir. Voilà, et donc voilà, je voulais souligner que c'était grâce à des gens comme toi, en fait, des personnalités généreuses qui ne comptent pas leur temps, que le monde de l'imaginaire se donne à voir, en fait. Et puis, ouvre grand les bras aux nouveaux arrivants. Donc, je tenais à dire ça, d'abord. Et ma point de présenter, je peux peut-être parler de ma formation. Vas-y. Voilà, donc j'ai fait des études d'ingénieur en France et à l'étranger, en Angleterre. J'ai également étudié les arts du spectacle. C'est en théâtre à l'Université de Nice, où tu travailles. Oui, je travaille. J'ai dû être là de m'arrêter, donc, au ce qui est maintenant le Master 1. Parce qu'en fait, pour le Master 2, on devait faire des déplacements. Et comme je venais d'avoir un enfant, donc je n'ai pas pu continuer et finir par une thèse. Donc, je me suis également aussi formée à la manipulation des marionnettes, auprès de la compagnie arcotale cannoise. Et j'ai suivi, donc, de nombreux stages. Donc, au total, j'ai fait pas mal d'années d'études, on va dire. Il y a des formations très différentes. Et c'est particulier, mais c'est le contre-coup, je pense, une grande frustration que j'avais eue face à la nécessité qu'on a de se spécialiser très tôt, en fait, d'abandonner, pour moi, les lettres, le latin, les langues vivantes que j'adorais pour plus pratiquer que les maths et la physique. Et donc, j'aurais largement préféré une formation plus humaniste, telle celle dont Gargantua parle à son fils Pantagruel, par exemple, au Rabelais, où on développe tout ce qu'on peut. Voilà, donc, du coup, j'ai eu des expériences professionnelles variées, un peu à l'image de cette formation. J'ai été, donc, j'ai exercé en tant qu'ingénieur, j'ai été professeure d'art dramatique aussi, comédienne, marionnettiste. J'ai fait de l'animation marionnette, animé des stages de fabrication pour les enfants, les adultes. Et bien sûr, je suis autrice dans le domaine de la science-fiction, comme tu l'as expliqué, et aussi dans le domaine de la marionnette. J'ai publié aussi des livres dans ce domaine. Voilà, donc, pour ce qui est du... peut-être, voilà, de mon parcours littéraire en science-fiction, pour préciser, on peut dire que c'est une vocation peut-être un peu tardive, puisque j'ai écrit mon premier roman à la fin de la trentaine. Voilà, mais bon, j'ai débuté, on va dire, enrichi de tous ces univers dans lesquels, voilà, j'ai évolué. Et parmi ces univers, je pense que c'est très important de rajouter l'univers de la maternité, de l'éducation des enfants, puisque, en fait, j'ai eu deux enfants, et je me suis consacrée à corps et âme, en fait, avec passion à leur éducation, donc ça va prendre une grande partie de ma vie. Et donc, c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire assez tardivement, et que je n'ai peut-être pas non plus investi autant d'énergie qu'il aurait fallu dans mon activité d'écriture. Voilà. Que dire d'autre ? Ben, c'est tout. La maternité prend beaucoup de temps, mais est très peu reconnue par notre société, finalement. Oui, c'est bien dommage, c'est tellement riche. Oui, puis on en acquiert des compétences, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, ça va peut-être changer. Oui, on exerce tous les métiers à la fois, infirmière, psychologue. Avec des responsabilités, sans prime, si je peux dire. Et en fait, justement, je voulais te demander, par rapport à la science-fiction, on a échangé, donc, pour préparer cette émission, et après avoir discuté longuement avec toi, je me suis dit, mais pour elle, finalement, qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? Parce que quand on parle, parce que tu as deux aspects dans ton écriture qu'on va développer qui sont très différents, mais qui sont deux aspects assez répandus, entre guillemets, dans l'ASF, c'est la technologie, les changements sociétaux, la transformation du corps humain, de l'âme humaine, enfin de l'esprit, on dira, pas de l'âme. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle un peu vulgairement le space opéra, qui est en fait décuplé aussi par tout ce qu'on découvre actuellement, qui fait que l'imagination est de nouveau dépassée par la réalité, avec les exoplanètes qu'on découvre, le système solaire. Et quand tu m'expliquais, tu me disais, ça, c'est de la science-fiction, et non, ça, c'est du social. Alors, est-ce que tu peux en dire un peu, pour nous éclairer, si ça t'emblie ? J'ai peut-être donné cette impression quand je t'en parlais, mais enfin, c'est pas, vraiment, il n'y a pas une telle dichotomie en moi, en fait. Peut-être que simplement, tu as eu cette impression, parce que je suis peut-être venue un peu après à la confrontation avec les autres formes de vie, à l'alien. Je vais peut-être plutôt commencer, en fait, par ce thème de la technologie, quel est l'impact de la technologie dans la société et sur l'humain. Et c'est assez récent, en fait, mon intérêt pour les aliens. Voilà, donc, mais pour moi, la science-fiction, c'est tout ça, en fait. Je la découvre petit à petit, en fait. Je pense, d'ailleurs, à ce que disait, je crois, Andrévon, je crois que c'est Andrévon qui disait qu'il avait écrit plein de nouvelles sur tous les champs de la science-fiction avant de vraiment comprendre ce qui lui plaisait le mieux, pourquoi il était le mieux fait. Peut-être que c'est ce que je fais un peu, j'explore les domaines de la science-fiction, mais pour moi, c'est vraiment un ensemble. Oui, c'est très riche parce que, justement, tu n'es pas dans un couloir, dans un stylo, si on peut dire, mais effectivement, tu ouvres toutes les possibilités. J'ai très mal connu, en fait, la science-fiction jeune. J'étais, d'ailleurs, sur mon parcours, ça a l'air d'arriver un petit peu subitement, comme par magie, en fait, la science-fiction, on me le dit souvent. Mais d'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier roman, c'était de manière très spontanée. Je n'écrivais pas consciemment de la science-fiction, en fait. Tu parles d'Experon. Oui, voilà, mon premier roman, Experon. En fait, personne dans mon entourage, quand j'étais enfant, adolescence, me parlait de science-fiction. J'entends souvent les auteurs qui disent on m'a amené à la science-fiction par cette rencontre, par ces personnes qu'on m'a fait rencontrer, ce livre qu'on m'a fait lire. Et moi, je n'ai jamais été vraiment poussée à la science-fiction par personne, en fait. Et pourtant, quand je regarde, quand je pense à mon adolescence, j'ai tous les meilleurs souvenirs, en fait, que j'ai de lecture et de séries TV, c'est de la science-fiction. Pourquoi ? Donc, je pense que c'était en moi. Ah oui, j'ai adoré les Barjavels, L'Ami des Temps, les Huxley, Le Meilleur des Mondes, la Parrainette 451. Et j'ai aussi, je ne ratais jamais un épisode de Cosmos 99, de toutes ces séries, en fait. L'Homme qui valait 3 milliards, tout ce qui est, voilà, La Plaine des Singes, L'Incroyable Hulk. Donc, c'était vraiment le masque pour moi. Donc, je pense que tout ce qui est fiction spéculative, en fait, c'est vraiment SF. C'est ça, c'est la SF, c'est le SI. C'est vraiment ce qui me séduit le plus, en fait. Et en plus, j'ai l'anticipation, ça correspond à ma manière de penser. J'aime beaucoup me placer dans le futur, anticiper ce qui va se passer, anticiper les mutations sociales. Et en me reproche de temps, je trouve qu'on peut vraiment aborder en profondeur les thèmes qui nous préoccupent, comme l'égalité homme-femme, effectivement la maternité, dans mon roman expérant, tout ce genre de sujets, l'envahissement du numérique, etc., la confrontation avec l'altérité. Oui, donc en fait, quand même, tu as inconsciemment baigné dans la SF, mais c'est resté sous-jacent, ça a mûri, puis un jour, c'est ressorti. En fait, ça me convenait, je pense, ça me colle à la peau. Et peut-être, la vie a fait en sorte que j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, à le concrétiser. Et à mon côté scientifique aussi. Oui, tu n'en as pas du tout parlé, justement. Voilà, il m'a poussé à me questionner très, très tôt, en fait, sur la science et sur l'utilisation qu'on en fait, en fait. Dès mon entrée en classe préparatoire, en fait, j'étais choquée tout de suite parce que je trouvais que… Enfin, de voir à quel point on sacralisait les maths et la physique, en fait. On me répétait dans ces classes-là qu'on était l'élite, que les ingénieurs, c'était l'élite, alors qu'en fait, on avait tout abandonné, en fait. On ne faisait plus du tout d'économie, de philosophie. Enfin, on n'avait qu'un cours de philosophie, mais voilà, c'était une heure ou deux et puis il y avait un examen ridicule au bout. Donc, je crois que ça s'est un petit peu amélioré aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'a frappée très, très tôt. Voilà. Oui, pour faire ce qu'on appelle l'honnête homme ou l'honnête femme, quoi. Il faut avoir une culture un peu élargie, mais c'est pas… Et puis, pourquoi de l'ASF aussi ? Je peux parler de la marionnette. Oui, vas-y. C'est scientifique, bah oui. Parce que, pour moi, la marionnette, c'est en fait, elle est… Enfin, évidemment, il faut la sortir du contexte enfantin auquel beaucoup de gens la cantonnent. Mais pour moi, la marionnette est très proche de la science-fiction, en fait. D'abord, parce qu'en fait, elle est un peu comme un robot. En fait, elle est comme un robot. C'est une métaphore de la condition humaine. Comme un robot, elle questionne le rapport de l'homme à l'éternité, la mort derrière elle. Contrairement à l'homme. Et elle est comme un robot, plus elle ressemble à l'homme et moins l'homme l'accepte. C'est la théorie de la vallée de l'étrange. Je ne sais pas si tu connais. Non, non. Tiens. Il s'appelle Masari Hiro. Et donc, sa théorie, c'est que plus, en fait, l'artefact va ressembler à l'humain, l'artefact, ce n'est pas le bon mot, enfin, le personnage va ressembler à l'humain, et plus l'homme va être déstabilisé, va trouver ça étrange, va le mettre mal à l'aise. Et dans l'espèce de schéma qui dessine cette vallée de l'étrange, il met la marionnette Bunraku au même titre que le robot. Le robot qui va ressembler, évidemment, qui va avoir des traits vraiment très proches de ceux des humains. ça crée un sentiment, voilà, de malaise. Et en moi-même, construit une marionnette Bunraku, et j'ai pu le vérifier, parce que cette marionnette, elle met les gens mal à l'aise, en fait. Il y a des fois une réaction carrément de rejet quand ils la voient. Je peux la montrer, là ? Oui, oui, vas-y. Ce n'est pas celle que tu veux nous montrer à la fin ? Non, non. Non, non, alors, vas-y, vas-y. Il y en a plusieurs dans le bureau. Parce qu'on a, voilà, on a des surprises. Attends, il faut que l'attrape. Ah oui, effectivement. Mais elle est magnifique. C'est toi qui l'as fabriquée. Oui. Et elle est expressée. Voilà, il est très humain. Oui. Et en étant très épuré, très... Oui. C'est impressionnant, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bah, écoute. Voilà, bah, de toute façon, il y a des liens, d'autres liens entre la marionnette et la science-fiction. Il y a eu des séries de SF où il y avait des marionnettes. Il y a eu les Sentinelles de l'air, une série qui était faite par un couple britannique et il y avait fait des marionnettes extraordinaires. C'est un procédé qui s'appelait la super marionnation, sous pierre, super marionnation. Et les marionnettes étaient manipulées par des films très, très fins et qu'on ne voyait pas, donc. Et d'autant, F.I.C. 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 où il y a des marionnettes. Enfin, c'est quoi des marionnettes, les personnages ? Donc, ça se marie bien avec la science-fiction. Il y a le roman aussi en fériau de Jack Vance où il y a un personnage qui a un petit théâtre de marionnettes vivantes. Et vraiment, ce qu'il dit à propos d'elle est fascinant parce que c'est des marionnettes qui, petit à petit, se rendent compte qu'elles sont réelles, qu'elles prennent conscience du monde autour d'elles. Et puis, quand elles font ça, eh bien, il faut les tuer. Il faut s'en débarrasser. Et c'est un peu comme l'androïde, en fait, qui va devenir trop humain et dont on va devoir se débarrasser parce qu'il peut devenir un danger. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en commun. Donc, la marionnette. Oui, elle vient dans une édition qui font de la science-fiction. Ça existe. On va aller regarder ça sur YouTube parce qu'effectivement, c'est un aspect que je ne connaissais pas du tout. Donc, tu me fais découvrir. Il y a Renée Lalou qui a fait les magnifiques animés Gandhar, d'après l'œuvre d'Enfant et l'Homme sans série, d'après l'œuvre de Vule. Il y a aussi, c'est pareil. C'est un marionnettiste au départ et c'est énormément intéressé à la science-fiction. Il y a quelque chose, d'ailleurs, de très marionnétique dans ses animés qui sont splendides. Maintenant, on va passer à l'écriture de textes. Oui. L'écriture des textes. Et en fait, la question, c'est, je voulais te demander, tu es nouveliste ? Oui. Nouveliste ou nouveliste ? Nouveliste, tu es aussi romancière. Et j'aurais bien aimé que tu… Enfin, rapidement, tu nous dises un petit peu… si c'est différent quand tu écris, comment tu écris les deux, que tu nous parles de ton roman. On avait donc le roman, excuse-moi, pas espérons l'autre. C'est le 11 septembre. Le 11 septembre 2061. Il faut que je comprenne pourquoi je n'arrive pas à retourner. Parce que c'est une catastrophe. Il y a un truc. Je pense, c'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Dans ma tête. Non, 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 non. Non, mais l'événement. L'événement, oui, l'événement. Écoute, vas-y, si tu peux développer un peu ce que tu as envie de dire. En fait, tu voulais savoir si j'avais une différence entre la nouvelle et la nouvelle. Voilà, quand tu écris une nouvelle, quelle est l'approche, mais du coup, en tant que créatrice, en tant que raconteuse d'histoires. En fait, c'est marrant parce que la nouvelle, c'est l'histoire de raconter des histoires. J'ai toujours pris ça de manière très ludique, la nouvelle. Je pense que la différence entre la nouvelle et le roman, c'est que je prends le roman plus au sérieux, en fait. Ah bon ? C'est rétintant. Parce qu'en fait, j'ai souvent, pratiquement toutes mes nouvelles, elles sont issues d'appels à texte. Parce que j'ai parfois, en fait, voilà l'idée qu'il y a un thème comme ça qu'elle en sait, qu'il y a plein d'auteurs qui s'échinent à le traiter de la manière la plus originale possible. Ça, ça me séduit comme un jeu, en fait. Comme une énigme à résoudre. Et bon, il faut bien sûr que le thème me plaise, qui rentre un peu en résonance avec les sujets qui me tiennent à cœur. Mais si c'est le cas et si je ne suis pas disponible sur le moment, je pourrais écrire la nouvelle bien après l'apparition de l'anthologie de la texte. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien me dégager, en fait, de me détacher de cet exercice de l'appel à texte. Parce que j'aimerais m'investir pleinement dans l'écriture des nouvelles. J'ai énormément d'admiration pour des auteurs comme Sylvie Lenné, comme Tetchian, comme Greg Egan ou Philippe Cadic. Parce qu'ils portent, ils écrivent des nouvelles qui sont extrêmement puissantes, en fait, extrêmement riches et qui sont porteuses d'un roman, en fait. Elles portent en elles des romans. Et j'aimerais développer mon intérêt d'écrivaine pour ce petit format, réussir à me mobiliser, en fait, sur des nouvelles et des novellas comme je me mobiliserais sur un roman. Ça, c'est un projet. C'est vrai que je me mobilise beaucoup plus sur un roman. Après, comment je travaille sur un roman ? C'est un peu la même chose que sur une nouvelle en plus simple, en fait. Le point de départ, c'est souvent une situation, un ensemble de possibles, en fait, qui sont provoqués par une nouvelle technique imaginaire ou effectivement la confrontation avec d'autres formes de vie ou autres, en fait. Et à partir à ce moment-là, les enjeux humains se dessinent. Dans ma tête, il y a des personnages qui apparaissent quand ces enjeux se précisent. Et puis, il arrive que sur le contraire aussi, ça peut être un point de départ, ça peut être un ressenti, un point de vue humain, un trait sociétal humain que j'ai envie d'explorer et donc que j'ai envie de procher dans le futur en le confrontant à des évolutions techniques, imaginaires, à d'autres formes de vie, autre chose. Et dans l'exemple de mon roman, voilà, pour parler de mon roman en septembre, on est plutôt dans ce deuxième cas. En fait, c'est la vision des attentats du 11 septembre à travers le prisme de l'humain, en fait, qui a été mon point de départ. Je voulais questionner cet événement, examiner les ravages que ça avait fait dans l'intimité des esprits. Mais je ne voulais pas faire une uchronie parce que c'était quand même trop tôt, même dix ans après, c'était trop tôt, il y avait toujours plein de théories du complot qui pullulaient. Et donc, c'est vraiment le côté humain qui m'est apparu d'abord, c'est une famille new-yorkaise qui m'est apparue, trois générations d'une famille d'une-yorkaise dont la première, en fait, aurait été frappée de plein fouet par les attentats. Et ensuite, seulement, j'ai une technique du futur qui est apparue, qui me permet, donc l'évulsion, qui permet de récupérer l'ensemble des souvenirs d'une personne au moment où elle meurt. Quand on meurt, on voit défiler toute notre vie. Donc là, c'est un procédé qui permet de tout récupérer. Mais seulement au moment où on meurt, en fait. Et donc, le résultat, c'est un thriller de science-fiction dans lequel un membre de la famille se jette dans une quête désespérée et perdue d'une vérité possible selon septembre, en fait. Mais bon, je précise, pour les éventuels lecteurs, que ça n'a rien à voir avec les théories du complot. Oui, oui. C'est plus un aspect uchronique sans être une uchronique. Oui, on est dans la littérature. Voilà, voilà. Donc, tu peux nous rappeler le titre complet et l'éditeur ? Parce que je pense que c'est... C'est 11 septembre 2061 aux éditions Reuss. Reuss. Voilà. Donc, après, pour continuer une fois que... pour continuer sur la méthode, une fois qu'il y a eu toutes ces idées, j'ai les grandes lignes de l'histoire qui apparaissent. Elles sont toujours insuffisantes au début, évidemment. Mais je compte toujours beaucoup sur le côté humain. Je pense que c'est caractéristique de mon écriture. Je compte sur le développement des personnages, en fait, de leur histoire, des interactions qu'ils ont entre eux, de leurs failles, de leurs intentions, leurs besoins, etc. Et là, du coup, c'est eux qui enrichissent l'intrigue, en fait, et des lignes d'intrigue secondaires apparaissent. Plus j'apprends à les connaître, plus l'histoire s'enrichit. Voilà. C'est une sorte de travail en spirale. Je n'ai pas une ligne comme ça définie, d'intrigue brute, linéaire, fixée. Il peut y avoir des rebondissements jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas si ça donne une idée. Je trouve que c'est toujours très difficile. si, tout à fait. Surtout que quand on t'a lu, on sait que effectivement, tu pousses très loin la psychologie des personnages, tu le développes bien, ce qui peut être un manque parfois dans la science-fiction. Tu ne restes pas en surface et c'est l'intérêt aussi. c'est qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment dire... Mon ressenti de l'actrice, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de sensualités, beaucoup de rebondissements effectivement, que les gens ont leurs propres calculs et que ça raconte l'histoire, ce qui fait qu'on n'est pas... Ce n'est pas téléphoné, si on peut dire. Ce n'est pas téléguidé. ça reste du roman d'aventure et que ce soit spirituel ou technologique finalement. C'est touchant souvent. Il y a le côté scientifique qui se développe aussi, qui est encore pour moi parce qu'évidemment, en parallèle, il y a tout le travail de documentation quand on a une idée d'une technologie future ou même de confrontation avec un extraterrestre. Il y a toujours le travail de documentation qui permet de nourrir aussi, d'alimenter et d'alimenter tout ça. Oui, d'alimenter l'imagination aussi. Oui, voilà. Alors là, on va passer à une autre... à une de tes thématiques parce qu'en fait, comme je t'avais dit quand j'ai lu tes nouvelles et tes romans, en fait, il y a quand même deux grands pôles, si je peux dire, deux grands points puissants. Il y a un, c'est tout ce qui concerne la société dont tu as parlé plus tôt, l'humanité, comment elle peut être transformée ou abîmée ou gênée ou envahie par toutes sortes de technologies, que ce soit des technologies et de l'autre côté, l'altérité, la découverte de quelque chose de plus... qui est de plus imaginaire si on peut dire, c'est on va sur une planète et on rencontre une autre sorte de vie. donc ce sont deux points forts que tu as qui sont différents quand on lit les textes mais qui... donc j'aimerais bien qu'on en discute et que surtout on découvre tes textes. D'accord. Voilà. Donc c'était l'idée qu'on pouvait lire... Déjà, tu peux nous parler un petit peu de cette thématique. Donc la première, c'est tout ce qui est technologie, transhumanisme, intelligence... enfin, je peux les lancer comme ça... L'impact de la technologie sur l'humain, voilà. C'est notre présent finalement parce que les choses deviennent d'une façon assez terrible, réaliste et que tu nous dises... Il y a deux textes qu'on avait trouvés dans deux... Un dans une anthologie et l'autre dans une anthologie aussi, je crois, non ? qui sont donc robots joueurs dans Traîtrise Sidérale, donc le recueil Traîtrise Sidérale que toi, qui est en fait une... Voilà, je l'ai aussi. Avec une couverture de Zariel. Voilà, qui est un très beau livre. Zariel. Chez Royce aussi. Et puis l'autre, c'était chez Nutyship autour de la thématique du Petit Prince. D'accord. Je parle d'abord de la thématique pour que je lise... Oui, parle de la thématique comme ça, après on finit sur le texte et après on rebondira sur l'autre partie. On essaye d'avoir une illustration. D'accord. Parce que ce que tu as oublié de dire, c'était aussi que tu étais comédienne. Ah si, je l'ai dit au début. Tu l'as dit, mais très vite. J'ai dit que j'avais fait plein de métiers donc comédienne. Ce dont on n'a peut-être pas parlé, c'est les festivals et les... Oui. Est-ce que c'est vrai que je m'implique dans les festivals et j'ai participé à l'organisation de la convention de nos centres ? Peut-être en parler tout à l'heure ? Oui, On m'a peut-être encore. Voilà. Donc, en fait, la question de l'impact de la technologie sur l'humain et sur la société est très vaste, évidemment. Et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que je trouve que ces 20 dernières années, on va dire, l'évolution technologique, en particulier numérique, elle a été fulgurante, en fait. Elle nous a changés, elle nous a changés profondément, je trouve. Elle a changé notre société, notre manière d'apprendre, de communiquer, d'être présents au monde. Et c'est loin d'être fini, je pense, à moins qu'il y ait une catastrophe climatique, que la catastrophe, la catastrophe climatique qui nous attend en tournant, en fait, mette un coup de frein, un sérieux coup de frein à tout ça, toutes ces transformations. Voilà, ça ne va pas s'arrêter, sans même parler forcément de transhumanisme débridé, simplement les progrès en nanotechnologie, en génétique, en neurosciences, en robotique, en informatique, etc. Eh bien, tout ça, c'est des travaux qui s'annoncent, des progrès qui s'annoncent déjà. Ils vont continuer à nous modifier, nous et notre environnement. Et on en tira des bénéfices, bien sûr, il ne s'agit pas d'être complètement alarmiste, mais avec à la clé, il y a une perte évidente de liberté, en tout cas, de respect de l'individualité, parce qu'on est déjà traité comme des produits, on est des produits, nos données personnelles sont stockées, scannées, utilisées, vendues, sans même qu'on puisse maîtriser le processus, en fait, ou alors au prix d'efforts tellement énormes qui sont incompatibles avec notre vie sociale, notre vie personnelle, en fait, notre vie quotidienne. Voilà, donc pour moi, je crains beaucoup que toutes ces intrusions dans notre vie privée, dans notre intimité, en fait, notre intimité cérébrale, notre intimité familiale, physique, ne cesse en fait de gagner du terrain et ça de manière presque automatique, en fait, sans qu'on s'y oppose, sans qu'on réalise vraiment, qu'on en mesure les pleines conséquences au niveau social, au niveau humain, au niveau… Pour donner un exemple, le cas tout simple du GPS, par exemple, on est ravis parce qu'on n'a plus du tout à se diriger, on est déchargés, en fait, de la nécessité de s'orienter et en fait, en même temps, on ne réalise pas qu'on est dépossédé de notre aptitude à le faire parce qu'en fait, quand on nous donne quelque chose, on perd quelque chose et on ne réfléchit pas au coût que va avoir une technique avant de l'adopter. Donc ça, c'est vraiment ce qui me tracasse le plus et ce qui me fascine encore le plus, c'est vraiment l'impact sur le cerveau, en fait, sur le fonctionnement de notre cerveau, sur nos capacités cognitives, notre humeur, le stockage des informations qu'on fait dans notre cerveau, notre concentration et dans mon premier roman, l'Experon, c'est un petit garçon qui ne s'exprime plus qu'avec des images, en fait, il a choisi un type d'image pour se nommer lui-même, donc c'est une espèce de mutation qui survient dans un avenir proche où l'image commence à vraiment prendre le pas sur le mot, ce qui est déjà un peu le cas maintenant et on le voit dans les informations, on met des films, des images maintenant, les articles sont de plus en plus courts, voilà, donc la question de l'intelligence je trouve particulièrement fascinante, on a les Chinois à l'heure actuelle qui réfléchissent à augmenter le QI de toute leur population et voilà, est-ce qu'avoir un QI moyen de la population plus élevé, est-ce que c'est forcément mieux ? Voilà, j'ai été très marquée par le roman Barrière mentale de Paul Anderson, une espèce de manifestation cosmique qui rend tout le monde plus intelligent, alors en fait, je crois qu'ils rendent l'intelligence que les gens ont perdue en fait, parce qu'il y avait eu une autre manipulation, un autre événement cosmique qui avait fait qu'on l'avait perdu et donc ça change complètement le monde et ce n'est pas forcément pour le mieux, donc voilà, avoir un QI plus élevé n'est pas forcément plus heureux, voilà, par exemple. Non, on est forcément plus intelligent parce que ça dépend d'intelligence. au sens large de l'intelligence qui était quelque chose de très compliqué et voilà, donc d'ailleurs, c'est le thème d'une de mes nouvelles, je ne dirais pas laquelle sinon ça va être comme on dit, le secours même de l'intelligence artificielle aussi, ça peut avoir un effet délétère quand on a continué à dialoguer, par exemple, avec un être aimé qui serait mort, on sait que ça va probablement être bientôt possible, donc mort physiquement mais qui continuerait à exister, les conséquences psychologiques sont forcément très lourdes, voilà, donc bref, il y a beaucoup de mes nouvelles qui tournent autour de ce genre d'inquiétude et c'est vrai qu'elles déroulent dans la famille en plus, oui, oui, tout à fait, parce que c'est le cœur de la société pour moi, la famille, c'est vraiment l'endroit où, voilà, c'est le noyau observé de près pour observer les mutations de la société et du coup, je ne retrouve pas là, je cherchais, mais j'ai lu dans le, je crois que c'était dans le monde aujourd'hui, que le Chili vient de voter une loi justement pour protéger, je crois, le cerveau dans cette, et il voudrait que ça entre dans les droits humains, donc je n'ai pas le contenu de ce texte, mais je le recherche parce que c'est tout récent, là, je l'ai trouvé. C'est urgent en fait, oui, ce genre de loi, je pense. Voilà, alors maintenant, si tu nous lises. je vous lis lequel en premier, tu veux ? Eh bien, commence par le robot joueur, le robot joueur, donc en fait, l'idée, c'est que tu ne vas pas nous lire, lire les nouvelles, c'est court. Tu lis le début, en fait, tu lis le début, tu nous emmènes, voilà, tu divulgages pas, mais tu nous emmènes. Ça ne dévoile pas le secret de l'intrigue pour parler vraiment français. Les Canadiens se défendent. Un robot joueur. L'intimité douillette du salon démodé avait volé en éclats. Assise sur l'appui bras du canapé, Iris observait de son oeil noir la foule sombre et compassée qui s'enroulait autour de la table en salivant. D'un regard furtif, maris et femmes, parents et enfants, se consultaient. Non, il était encore trop tôt pour les amuse-boucher les petits fours. Trop tôt pour oublier le mort. Alors chacun continuait à le couvrir des loges, le visage tendu sous l'effort. Quel brave homme, n'est-ce pas ? Toujours prêt à rendre service. Et si jeune d'esprit, malgré son âge, à croire que sa passion du jeu le préservait. Oui, il n'en avait gardé que le meilleur. Une grande âme, vraiment. Pâles et fatiguées, les filles du défunt circulaient, un plateau à la main. Vin rouge, vin blanc, jus de fruits, limonade. Savourant à petite gorgée ce délicieux retour à la vie, les gosiers se détendaient discrètement, laissant de temps à autre échapper quelques syllabes sonores qui détonnaient comme des fausses notes. « Sèche tes larmes, Agathe, t'as les yeux tout bouffis ! » lança brutalement Iris à sa grand-mère qui pleurait à petit sanglot à côté d'elle, enfoncée dans le canapé. Sursautant à l'injonction, la vieille dame baissa un instant ses paupières gonflées, puis se tourna avec effort vers l'adolescente. Le menton levé dans un geste de défi, celle-ci glissa la main dans celle d'Oscar, à un androïde d'une blancheur immaculée qui se tenait debout à ses côtés. Tout sourire, le robot resserra ses phalanges métalliques avec délicatesse. « Hors de ma vue ! » chevrota la grand-mère tout debout. « Débarrasse-moi de ce tas de ferraille ! » Aussitôt, le murmure des conversations s'interrompit et l'on se pressa autour d'Agathe dont les pleurs s'intensifiaient. Abandonnant son plateau sur une table basse, Bérangère s'était précipité dans l'espoir d'étouffer les sanglots de sa mère en même temps que les questions. Mais celles-ci fusèrent des bouches déliées par le vin et la jeune femme dut raconter à des inconnus, ex-amis, ex-collègues, que son père s'était éteint en serrant la main d'Oscar. « On ne pouvait plus les séparer ! » okuta Agathe, la voix brisée. « N'y pense plus, maman ! » souffla Bérangère en faisant signe à sa sœur d'emmener la vieille dame à la table. « Va plutôt manger quelque chose avec Elsa. J'ai fait les roulets au chorizo que tu aimes tant. » Assaillée par l'enthousiasme d'un jeune cousin que la scène fascinait, Iris n'avait pas bougé d'un pouce. « Oui, c'était le robot de Louis, le mort. Non, elle n'autorisait personne à le toucher. Pourquoi Agathe ne l'aimait pas ? Parce qu'elle était jalouse, tiens, chanter, jouer, câliner, soigner. Oscar faisait tout mieux qu'elle. « Iris, s'il te plaît ! » ordonna Bérangère à sa fille. « Emmène cette machine là-haut ! » « Oscar ! » aboya l'adolescente en se levant d'un bond. « Il s'appelle Oscar ! » « Et toi, reste là ! » ajouta la jeune femme à l'intention du garçonnet qui faisait mine de leur emboîter le pas. Serrant toujours la main du robot, Iris traversa le salon sans même un regard pour son père, un grand homme raide et grisonnant qui s'était approché et digérait en soupirant les dernières paroles de sa fille. Agacée par la seule vue de son ex-mari, Bérangère s'efforça de l'éviter, mais il la rejoignit à grandes enjambées alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son plateau. « Juste un mot ! » murmura-t-il très vite. « Inutile de te fatiguer, Hugo ! » répliqua-t-elle du tac au tac. « Tu n'auras pas le robot ! » « Comment, mais ? » balbussa-t-il, désarçonné. « Puisque ni toi, ni ta mère, ne voulait le garder. Iris apprécierait de le retrouver chez moi, non ? » La jeune femme le toisa, en proie à une colère soudaine qui contractait sa mâchoire. « Après me l'avoir reproché pendant tant d'années, tu souhaites que notre fille continue à passer du temps avec ce robot ? » gronda-t-elle d'un trait. « Pourquoi pas ? À présent que le mal est fait ! » s'exclama le père d'une voix un peu trop aiguë. Bérangère lui tourna le dos sans répondre et les épaules agitées d'un tremblement vida un verre de vin blanc, puis un deuxième, sous le regard stupéfait des autres environnants. « Comment ai-je pu épouser ce sale type ? » s'interrogeait-elle en déglutissant la poitrine serrée. Il ne souhaitait bien sûr récupérer le robot que pour Kiris choisit enfin de vivre avec lui. Dans son pauvre cerveau de mal obstiné, la santé mentale de sa fille passait bien après ce misérable triomphe. D'un geste mal assuré, la jeune femme se saisit du plateau et fit volte-face dans un teintement de verre. « Demain, ce satané robot sera détruit ! » à son attelle à son ex-mari en détachant chaque syllabe. Décapité, démembré, exactement comme ma mère l'a décidé. Bon, je m'arrête parce que c'était trop long, non ? Là, tu nous as emmenés dans une drôle de veillée funèbre. Écoute, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer d'ambiance, j'imagine. Oui. Là, c'est le petit prince. Ah, tu veux que je lise le petit prince ? Oui, puisqu'on est sous le charme, autant continuer. Écoute, c'est une nouvelle qui est apparue dans l'anthologie « Dessine-moi un » sur le thème du mouton. Le mouton, oui. Voilà. Paru aux éditions Nutichip, c'est une anthologie qui a été réalisée par Chantal Robillard. Oui, qui est aussi une nouvelliste qu'on connaît bien. C'est romancière aussi. Voilà. Alors, je pense que c'est une nouvelle, j'ai réfléchi à Pécou, qui m'a été inspirée par une nouvelle de Pierre Bordage dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « Nouvelle VTM ». Qui est intitulée « La classe de Maître Yoda » parce que c'était une leçon en fait virtuelle. Moi, ce n'est pas du tout le même sujet, mais je pense que ça m'avait marquée. C'est une excellente nouvelle. Oui, sans doute. Alors, ça s'intitule « Promenez-vous avec le petit prince ». Par une rotation de son fauteuil l'Evmag, Célina s'assura de la connexion de ses dix jeunes élèves dont elle avait choisi de disposer des hologrammes autour d'elle. Tous, sauf Wilfried, un enfant blond aux traits délicats, poursuivaient avec indifférence leurs activités en cours, habitués à savourer leur temps libre jusqu'au dernier instant. À neuf heures pile, la jeune institutrice prit le contrôle de leur surface sans préavis et les protestations habituelles fusèrent. « Oh non ! J'avais débusqué les Fremen ! Encore une seconde et je tuais tous les dragons ! » Puis le calme s'installa peu à peu, tandis que le petit groupe prenait connaissance du premier sujet du jour. « Encore un animal disparu ! » interrogea une fillette d'une voix boudeuse. « Désolée, Chloé, il est au programme ! » répondit Célina avec un soupir. Les directives visant à garder un œil tourné vers le passé l'agaçait tout autant que ses élèves, mais elle n'était pas trop scrupuleuse pour s'en affranchir. Son unique révolte consistait à ne fournir qu'un minimum d'efforts pour traiter les sujets imposés. Ainsi, s'était-elle contentée d'une rapide recherche sur le thème du mouton, sélectionnant au hasard un ouvrage parmi la multitude proposée. À peine l'avait-elle fait apparaître sur les surfaces des élèves qu'un concert de grognements et d'exclamations suppliantes se fit entendre. « Pitié, maîtresse ! Pas un vieux livre ! » Célina laissa les enfants se lamenter un moment avant de leur donner accès au live book correspondant. « Promenez-vous avec le petit prince ! » « Oh, merci, maîtresse ! » s'exclamèrent-ils en cœur. Et sous le regard alerte de la jeune femme qui suivait leur progression sur sa propre surface, ils naviguèrent quelques minutes d'un décor 3D à l'autre, découvrant les personnages à l'engrais, prêtant ça et là l'oreille à des bribes de conversation. « Maîtresse, c'est quoi un baobab ? » demanda l'un des garçons. « Un gros arbre ! » répondit Célina. « Il a disparu avec le réchauffement climatique. » « Ben dis donc ! » s'écria l'enfant. « Tout a disparu dans cette histoire ! » « Dommage que le livre n'ait pas disparu lui aussi ! » marmona Chloé. L'éclat de rire général emporta même l'institutrice. Comment sermonner une fillette qu'elle comprenait si bien ? Elle-même avait hâte de clore cette lecture introductive pour passer à l'étape suivante. Une sortie IRL qui se substituerait à merveille à l'heure didactique et dont l'annonce allait arracher à sa petite classe des cris de joie. « Bon ! » dit-elle en consultant sa surface. « On dirait que vous avez tous fait connaissance avec le mouton. » « Oui ! » acquiesça Wilfried de son ton timide. « Il ressemble à un caniche. » « Bien ! » le félicita-t-elle. « Mais tu n'étais pas obligée de rester si longtemps dans le même décor. Pourquoi n'es-tu pas allée te promener sur l'un des astéroïdes ? » « Je voulais voir le mouton dans la boîte ! » expliqua l'enfant. « Mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. » « Tu as bien exploré tous les trous et toutes les arêtes ? » interrogea Célina en examinant la caisse en bois. « Oui ! » « Il y a des petites micro-coupures. » « Atteint du T-E-A-H, trouble d'attention... » Il faut que je m'arrête ? Non, non, pas du tout. C'est qu'il y a eu des petites micro-coupures. Ah, d'accord. C'est ça. Mais continue, non, non ? Ah, je comprends. Alors, oui, oui, beaucoup de fois confessa Wilfrid à voix basse. Atteint du T-E-A-H, trouble d'excès d'attention hypoactivité, le petit garçon s'efforçait toujours de ne pas se focaliser trop longtemps sur la même idée. Mais la curiosité, cette fois, avait été la plus forte. Surtout quand il avait entendu que le petit mouton s'était endormi. « Ne t'inquiète pas, » le rassura l'institutrice. « Dans le cas d'une erreur de programmation, ton insistance est tout à fait excusable. » « Ah, vous pensez qu'il s'agit d'un bug ? » interrogea l'enfant en ouvrant de grands yeux. « Moi, je me demandais... » « Évidemment ! » « En question ! » le coupa Séléna. « L'animateur de ce live-book a dû travailler trop vite. » « Lui, au moins, n'a pas le T-E-A-H, » crut bon d'ajouter Chloé. « Voilà une remarque qui te coûtera deux crédits, mademoiselle, la réprimandale l'institutrice. » « À moins que... » poursuivit-elle comme la fillette baissait des yeux contris. « À moins que la note du jour soit annulée suite à une... » Ménageant son suspense, la jeune femme répéta ses derniers mots jusqu'à ce qu'une excitation ravie se peignait sur tous les visages. Une sortie IRL ! Voilà. Voilà, voilà. Écoute, on avance dans le temps, en fait, mais c'est... c'est bien. On baigne dans tes textes et en fait, on va enchaîner sur, effectivement, l'altérité. Ça, c'était l'aspect plus... Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce que tu écris. Il y a de l'humour un peu noir et grinçant, mais c'est... l'altérité, les aliens, ça m'amuse encore plus. Je trouve que c'est un terrain de jeu extraordinaire pour un auteur de science-fiction, les aliens, en fait. C'est un grand plaisir de pouvoir imaginer n'importe quelle forme de vie. En fait, toutes les possibilités sont infinies. Et la littérature de SF, on regorge d'ailleurs d'aliens extraordinaires. dans les lectures que j'ai faites, il y en a qui m'ont énormément marquée, comme Le cristal qui songe de Théodore Serjon ou alors Les zeptapodes, les zeptapodes de Tetchian dans L'histoire de ta vie, la nouvelle L'histoire de ta vie qui a donné lieu au film Premier Contact. Puis, il y a Le sable de Sylvie Léné dans ce sable ou alors Les voies du vent de Marion Zimmer Bradley Zimmer Zimmer, Marion Zimmer Bradley plutôt. Un peuple qui est translucide en fait que les humains ne peuvent pas voir et qui se confond avec le vent. C'est infini en fait. Et même dans notre planète en fait, personnellement pour créer des aliens, je regarde un peu le thérobiologique de notre planète qu'on regarde souvent pas assez en fait pour s'inspirer. Voilà. Et puis en plus avec un extraterrestre on crée un ailleurs, on crée un monde où ils évoluent, dans lequel les humains vont se trouver plongés, vont perdre leurs repères. Voilà. Donc, ils vont être confrontés à de grands périls. Et puis aussi, un alien peut être bienveillant ou pas ou alors ne pas être bienveillant mais sans même le vouloir en fait. Donc, il y a le choc de culture et puis évidemment de formes biologiques et un questionnement sur l'homme. Ça permet aussi beaucoup de se questionner sur l'homme, sur son égocentrisme forcené, son envie de conquérir, son côté prédateur. Voilà. Tout ce qu'on peut imaginer, en fait, sa vulnérabilité. Voilà. tout est possible, toutes les explorations, tous les scénarios. C'est ça, je trouve vraiment fascinant. Et puis aussi, l'enrichissement qu'il peut y avoir d'une culture à l'autre. La nouvelle de T'es Chiang, l'histoire de ta vie, est totalement extraordinaire puisque, en fait, la linguiste qui apprend à parler avec les étapodes, en apprenant leur langage, en fait, apprendre leur langage modifie sa présence au monde, modifie sa façon, en fait, de percevoir le monde, de percevoir le temps qui passe. Donc, c'est extraordinaire, je trouve. C'est extraordinaire. Voilà. Puis bon, ça peut être très drôle, comme on a dit, encore plus drôle. On a les Marchands Go Home de Frédéric Brault. Moi, j'adore son roman L'esprit de la chose aussi, avec cet extraterrestre qui arrive sur Terre et il y a une lutte entre l'intelligence du extraterrestre et l'intelligence du personnage principal. C'est vraiment génial. Vraiment, voilà, il y a la, je pense aussi à une nouvelle que j'avais lue dans la grande anthologie de la SF, la couvée astrale où le passage d'extraterrestres passe complètement inaperçu sur la Terre parce qu'ils arrivent dans une ferme, en fait, et les fermiers sont assez simples, c'est des gens simples et donc ils disent OK, on va s'en occuper, on va s'occuper de la couvée des extraterrestres et puis après, ils repartent et personne n'est au courant de ce qui s'est passé alors qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a vraiment plein de choses possibles avec les extraterrestres et voilà. Donc, mon prochain roman d'ailleurs, traite une rencontre avec les extraterrestres. Tu peux nous lire quelques lignes parce que c'est vrai que si on a encore 5-10 minutes, tu peux nous lire un petit peu l'intro de De Dilemme de Bokil De Dilemme de Bokil et puis après, on parlera effectivement de ton roman qui va sortir. Alors, Dilemme de Bokil, alors c'est une nouvelle qui est parue dans l'anthologie Gastronomie du futur ici, ailleurs et autre part, rassemblée par Pierre Gévard aux éditions Arcuris. Arcuris, oui. Voilà le Dilemme de Bokil. Chaque soir, le chef cuisinier Bokil assistait en personne au dîner impérial sous le dôme vitré du palais. Il se tenait à quelques foulées de la longue table en fer à cheval face à la plus haute montagne de slum corps dont le sommet se perdait dans le crépuscule violet. Terne et mal brossé, sa fourrure faux faisait pâle figure à côté des somptueux pelages des convives, tous fraîchement toilettés. Lui-même n'avait guère le goût ni le loisir de s'adonner à ce genre de soins. Depuis que l'empereur Tarap l'avait autorisé à se joindre aux équipes d'exploration du système tripion, ses recherches culinaires l'accaparaient par trous. De chaque voyage, il ramenait de nouvelles formes de vie primitives qui, lorsqu'elles s'avéraient comestibles, le plongeaient dans de longs et captivants en résultats. En résultat des exoplas inédits que l'empereur et sa cour découvraient avec un appétit curieux, heureux d'offrir à leur estomac des émotions extra-slamcoriennes. Les voir ainsi combler représentait pour Bokil la plus belle des récompenses et bien qu'épuisé par son travail en cuisine, il n'eut pour rien au monde renoncé au spectacle du dîner auquel il assistait debout. Le chef en profitait bien sûr pour renseigner les convives sur ses exomets et s'assurer du bon déroulement du service. « Bokil ! » le hélas ce soir-là tarape, assis entre l'impératrice et Mazelk, sa maîtresse du moment. « Viens nous parler de ces petits entêtés qui nous chatouillent nos ophages ! » De son bras supérieur droit, l'empereur désignait un saladier dans lequel s'agitaient des boules translucides aux multiples membres équipés de ventouses. En son début de repas, son estomac comme celui de tous les convives pendait encore sur son torse telle une outre vide. Mais la remarquable érection de son oesophage à l'orifice grand ouvert témoignait d'une fin prometteuse. Il le palpait doucement de ses mains nourricières comme pour mieux savourer l'affolement des petits aliens qui lui avaient précipités. « Ils viennent de l'exoplanète et Fora ! » expliqua le chef en trottant vers eux. « Je les ai bâtillés les pétillants ! » « Vont-ils bientôt cesser de s'accrocher ? » demanda l'impératrice, ses yeux centraux baissés avec délice vers son oesophage dressé. « Rassurez-vous, ils sont résistants ! » répondit Bokil fièrement. « Je les ai choisis et stimulés à des seins ! » « Votre dégustation va se prolonger un moment. » « Bravo ! » le félicita Tarap. « Cet entêtement matiné de peur est tout à fait délicieux ! » « Oui ! » renchérit l'impératrice en tournant ses yeux latéraux vers chacun des deux Somme-Choriens. « Ces pauvres aliens semblent convaincus de parvenir à remonter. Vous êtes un véritable artiste, mon cher Bokil. » La narine dilatée de satisfaction, le chef s'inclina vers le couple impérial avec respect, sans se formaliser du désintérêt affiché de la jeune Mazelk. La tête renversée vers l'arrière, celle-ci contemplait le ciel de ses quatre pupilles émeraudes, l'œsophage enroulé tout entier au-dessus de son estomac rétracté. À l'évidence, elle n'avait goûté à aucune des exos entrées disposées devant elle. Je ne sais pas si je continue, ça va peut-être être trop long. Non, on va garder le secret. il faut le lire maintenant. Voilà, donc on est sur une planète où la nourriture, le goût de la nourriture a un impact si ce qui est mangé ressent des émotions. On trouve tout ça sur Terre puisqu'il y a des bêtes qui, quand elles sont mangées, produisent des jets d'acide pour que l'animal qui les a mangés vomisse. il y a des émotions dans l'estomac. Oui, de toute façon, on part toujours de quelque chose pour inventer nos racines. Pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles de ton projet, que tu nous montres encore une marionnette. C'est un roman court qui va sortir chez Rivière Blanche à la fin de l'année. On est dans l'altérité puisque l'action zéro est sur une exoplanète qui est peuplée d'extraterrestres. Je peux peut-être vous lire le blurb aux États-Unis, c'est-à-dire la petite présentation, le blurb. Pour sa première mission, l'ethnologue Annès Lécard a la chance d'étudier une charmante tribu de chasseurs-cueilleurs, seul être évolué de l'exoplanète Gaïta 51c. Plus que leur œil caméléon semblant refléter leurs émotions, leurs quatre trompes aux allures de hautbois la fascinent. Elle rêverait d'analyser les sons discordants qui en sortent avec un linguiste. Mais seul un sergent-chef borné et alcoolique l'accompagne, ainsi qu'une équipe de prospecteurs venus sonder des filons à grand renfort d'explosion. Terrifiés un jour par l'une d'entre elles, les Gaïtiens organisent une fête quasi cathartique à laquelle Annès Lé et le militaire sont conviés. Une imposante femelle aux allures de chaman surgit alors et entame une danse des plus inquiétantes. Fausse note vite oubliée ou bien prélude à une avalanche de dissonances sur Gaïta. Tu vas nous montrer la femelle. J'ai amusé à fabriquer la marionnette la Gaïtienne qui a des plombes d'air à deux bouches, une dans laquelle l'air rentre, une circulation d'air donc elle crée des sons très spéciaux. Elle peut aussi manger. elle a normalement huit bras et un oeil qui peut changer de couleur. Du coup, tu as créé cette marionnette après l'avoir écrite. En fait, j'avais une idée, j'avais fait un dessin et j'ai eu envie de lui donner vie. Et quand tu as imaginé cette créature avant d'écrire, parce qu'il y a un moment où on doit les inventer ces personnages. Oui, en fait, j'avais envie d'un personnage qui produit des sons extraordinaires et que, justement, quelqu'un ait envie de comprendre ces sons, de communiquer avec eux. Donc, c'est parti de là. J'ai eu la chance de lire le bêta roman. Oui, tu as lu la version finale et tu m'as encore fait une remarque très intéressante. Et surtout, je vous le recommande. C'est un très, très beau livre. Par contre, tu peux nous redire, il sort quand ? Il sort à la fin de l'année. Je ne peux pas encore préciser la date précise parce que ça peut encore bouger. Mais bon, c'est à la fin de l'année. Voilà, donc chez Rivière Blanche qui est un éditeur de ces sons. Voilà. Tout à fait. Voilà, voilà. Écoute, moi, je finirais en disant lisez Hélène Crussiani. c'est la chose la plus importante à faire que vous risquez sans aucun doute de la rencontrer dans un festival à travers la France. Oui. Comme les nouveaux, comme les... Et c'est un... Effectivement, tu peux nous dire un mot ? Est-ce que... En quoi ce festival nourrit ce que tu fais avec l'ASF ? Est-ce que c'est déroulé ? Pour moi, les festivals... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupée. Mais vas-y, c'est à toi. En fait, pour moi, les festivals, c'est toujours extrêmement précieux. C'est des événements précieux, qu'on soit organisateur ou sainte participant. Ça permet de rencontrer le fandom, de brasser les idées et puis de découvrir d'autres points de vue sur certains sujets. En fait, au lieu de baigner tout seul dans l'ASF dans son coin, on bouillonne tous ensemble. Voilà. Je pense que le cerveau emmagasine des éléments utiles pour l'écriture, évidemment. J'ai été ravie. J'avais déjà participé à l'organisation de festivals quand j'étais comédienne et là, j'étais vraiment ravie de participer à l'organisation de la convention de science-fiction à la Blucone l'année dernière. Voilà, c'était prenant, c'était enrichissant. Puis, on découvre à chaque fois des domaines qu'on ne connaît pas forcément bien. Là, on a fait une exposition avec Hugo Bellagamba sur les revues et les fanzines de SF. C'est un domaine que je ne connaissais pas très bien. Voilà. Donc, en plus, le théâtre de marionnettes avait sa place parce que maintenant, il y a un théâtre avec sa place, le théâtre de science-fiction. Oui. Maintenant, il y a un prix Aristophane de théâtre de science-fiction organisé par Hugo Bellagamba et Pierre Gébard. Et en plus, j'ai eu l'occasion de fabriquer une marionnette encore qui a joué lors de la représentation de la première pièce lauréate du prix Aristophane. Nul n'est censé ignorer le chat. Et donc, j'ai fabriqué des chats, des chats quantiques qui ont joué sur scène. Parce qu'en fait, c'était deux chats identiques parce qu'il y avait des voyages dans le temps hasardeux et donc, ils se trouvaient dupliqués à un moment donné sur scène. Voilà. D'accord. Donc, le théâtre, c'est aussi un de mes projets de m'intéresser de plus près au théâtre de science-fiction. Il y a toujours eu du théâtre de science-fiction, mais c'est vrai qu'on ne le met pas en valeur, on n'en parle pas assez. j'ai écrit un article là-dessus dans une revue, dans le premier numéro d'une revue l'année dernière, la revue What, j'ai écrit un petit dossier sur le théâtre de science-fiction. Et là, récemment, il vient de sortir un grand travail, un grand, grand dossier sur le théâtre de science-fiction, sur l'historiographie du théâtre de science-fiction. mené par Romain Bionda de l'UNI, de l'Université de Lausanne. Donc, c'est apparu pour Res Futurae, en fait. Il y a mené ce travail pour Res Futurae. Et donc, les chercheurs commencent de plus en plus à s'intéresser au théâtre de science-fiction. Moi, si j'avais pu faire une thèse, j'aurais fait sur le théâtre de science-fiction. J'espère que quelqu'un va bientôt en faire une. Je pense que ça ne va pas tarder. Qui c'est ? Qui c'est ? Voilà. Tout est lié. Voilà. C'est le grand message. Écoute, en attendant, continuez à écrire, s'il te plaît. Surtout, n'arrête pas d'écrire, même si c'est du théâtre. Et puis, écoute, je te remercie d'avoir échangé. C'était vraiment passionnant. On va s'arrêter là parce que, finalement, on a fait notre heure. Oui, moi, je te disais, oh là là, c'est mon collant. Tu vois, on pourrait continuer. Et puis, écoutez, l'émission reste visible, bien sûr, sur YouTube. C'est par le site des Vagabonds du rêve. Et puis, je pense que nous serons amenés à nous rencontrer rapidement sur d'autres choses qui concernent SF, en tout cas. Au repas de science-fiction, on peut le dire, on organise à Nice des repas de science-fiction où on convie les auteurs de science-fiction, de fantaisie. C'est un des repas SFFF, attention, aussi fantaisie fantastique. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir se retrouver. Oui. de pouvoir, parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on peut être très isolé. Oui, c'est le problème des autres. c'est très ponctuel dans l'année et pouvoir comme ça se rencontrer, c'est vraiment un privilège. Et il faut tenir sur ce genre d'événement parce que vraiment, ça compte. Et tu te bats bien pour que ça ait lieu, pour que ça soit organisé. Écoute, je te dis maintenant au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Et puis, encore merci. Et puis, je vous le dis, lisez Hélène Crussiani. C'est des choses à retenir de cette émission. Ah, j'avais même pas, oui. Il faudrait que, j'aurais pu montrer la couverture de nos, mais bon, elle est visible sur le site de Rivière Blanche. D'accord. La couverture de mon prochain roman. D'accord. Écoute, on va aller la voir alors. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada